Musique Prêt, tigre ? Oh, ils sont vraiment trop forts pour nous ! C'est ce qu'on va voir ! Frosties de Kellogg's Des pétales de maïs glacés au sucre de plein de vitamines Et le tigre est en toi ! Allez, les tigres ! Avec Frosties, tu as mangé des fibres Le tigre est en toi ! Avec Frosties, le tigre est en toi ! Frosties de Kellogg's Et le tigre est en toi ! Comment ça va ? J'y vais bien ! Vous avez bonne mine ! J'y vais mine ! Si j'y vais bien, c'est j'y vais mine ! A 17h30, opération spécial Jérusalem continue avec Jean-Marie Cavada qui nous proposera à voir 18 ans à Jérusalem des reportages en compagnie de 4 lycéens israéliens et palestiniens A 16h55, rendez-vous pour jouer avec l'œuf de colons Tout de suite, place à l'aventure avec le capitaine Haddock, Milou Tintin et le mystère de la Toison d'Or A 16h55, rendez-vous pour jouer avec l'œuf de colons de la Chine ! L'eau, l'air, la vie Oh, c'est facile quand on a la formule ! Oh, pardon. Mais voilà, et le fait ou pas, Nania? Mais enfin, qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, maman, je te présente. Cendrillon, ça lui va bien, non? Grâce à sa marraine, la fée, elle passe des tristes tâches ménagères dans une cuisine au bras d'un prince dans un château. Vous êtes ma princesse. Telle est la véridique histoire de Cendrillon, mardi à 20h40. C'est Noël. Quand Mademoiselle Casse chante le blues, FR3 et RTL la proclament Voix de l'année 90. Et Alain Delon l'accompagne tout au long du show qui la célèbre. Show Patricia Casse, diffusé simultanément en Union soviétique, vendredi à 20h40. Quand Mademoiselle Casse chante, la terre entière vibre. La 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 ! Quand j'étais bébé, j'avais fait un peu de départ. Non, ça n'existe pas, personne ne les apprend. Maman, elle t'apprend pas à prendre des baguettes quand t'étais petite, tu vois ? Quand t'étais grand, quand t'avais 4 ans, maman elle t'apprenait à prendre des baguettes parce que t'étais chez grand-mère, tu travaillais dans son restaurant. Quand il y aura mon induiteur, j'inviterai mes copines. Parce que mes copains sont méchants. Mes copains, c'est des baguettes. Et t'as dit qu'il y en a un qui était gentil, il s'appelle William. Il a dit qu'il était gentil avec toi, t'es un menteur. Et on a un soeur qui est gentil, c'est William. Le Père Noël, il vient pas prendre des cadeaux pour les enfants. Si les enfants font la bagarre. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous ! Bonjour à tous et joyeux Noël ! Ben oui ! Merci de laisser une place à l'Âve de Colom lors de votre réunion familiale. Ce n'est pas une journée comme les autres. Et nous allons parler, si vous avez loupé la première émission, celle d'hier, durant 40 minutes de notre héros qui est Christophe Colomb. Alors pourquoi Christophe Colomb ? Pour trois raisons. Parce qu'en 1992, ce sera le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Date qui coïncide comme par hasard avec l'exposition universelle de ces villes, d'avril à octobre 92. Et puis 1992, c'est aussi l'unification européenne. C'est important. C'est la raison pour laquelle il y a sur notre plateau 4 équipes. 4 équipes, 8 candidats de jeunes, de jeunes adolescents épris d'aventure et d'évasion qui sont européens. Je vous présente les 4 équipes du jour. L'équipe verte, pour commencer, avec Emmanuel, France. Ça va Emmanuel ? Oui, oui, très bien. L'Allemagne, avec Stéphane. L'équipe ciel, avec Timothée, France. Son compagnon d'aventure est Nicolae, Allemagne. En forme du moins, Nicolae, hein ? L'équipe marine à ma gauche, composée de Xavier France. Antonio, Espagne. Et enfin, l'équipe rouge, elles sont charmantes. Stéphanie, pour la France. Et Catherine, pour le Danemark. Bonjour Catherine. Bonne chance à vous 8, bonne chance aux 4 équipes. Il y a aussi 3 interprètes, 3 traductrices, pour nous aider dans les différents échanges. Il s'agit de Isabelle, pour l'allemand. Régine, pour l'Espagnol. Et Fabienne, pour l'Italien. Fabienne, il n'y aura pas beaucoup de travail aujourd'hui. Comment fonctionne l'œuf de Colomb ? Vous allez tout comprendre. Grâce notamment à notre première épreuve, l'énigme, la roue de la découverte. Et j'appelle l'équipe verte. Ça va Stéphane ? Ça va, ça va. Tu as quel âge, dis-moi ? 15 ans. 15 ans, en quelle classe ? Troisième 3. Troisième 3, ça veut dire quoi les 3 après la troisième ? Non, ça va en dire en fait. Et quelles sont tes matières préférées, dis-moi ? Math physique. Math physique. Pour répondre à des questions sur l'histoire, sur qui s'offre Colomb, c'est pas toujours évident. Ouais. Mais bon, t'as révisé, j'imagine. Euh, ouais. Emmanuel, tu as quel âge ? J'ai 14 ans. Oui, en troisième aussi ? Oui. Est-ce que tu es sportive, dis-moi ? Pas trop. Parce que tu sais que dans l'œuf de Colomb, il y a aussi des épreuves sportives. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Une première énigme. Pour découvrir la réponse à une question, vous avez l'œuf de Colomb à votre disposition. C'est bien les choses, quand même. Que vous allez pouvoir tourner pour découvrir les lettres qui forment un mot. Le mot, c'est la réponse. D'accord ? Alors, j'oublie dans un premier temps l'énigme. Écoutez-la bien. Elle est très importante, puisque vous allez partir avec un capital de 1 000 ou 900 km pour se rapprocher le plus possible de ces villes. C'est notre destination, si vous voulez. Voici la première énigme. Le 5 novembre 1922, un archéologue anglais, Howard Caster, découvre les premières marches d'un escalier creusé dans la pierre de la vallée des Rois. Au bout de cet escalier, marqué d'ailleurs d'un signe du dieu Anubis dominant les neuf ennemis de l'Egypte, il y avait quelque chose. D'accord ? Quelle découverte se cachait derrière cette porte ? C'est un mot de 12 lettres. La réponse est en 12 lettres. Premier tour de roue. Emmanuel. Ou Stéphane, quand vous voulez. Découverte de ce 5 novembre 1922, pour 900 km, la lettre K, qui fait bien sûr partie de la réponse, vous allez la voir s'afficher. Voici la lettre K, elle est là. Est-ce que vous avez déjà une idée de la réponse ? Tout en camon. Tout en camon, c'est exact ! Bravo Stéphane ! J'avais dit, si ça commence comme ça, c'est pas très drôle quand même, hein ? Tu savais la réponse parce que tu l'avais vue dernièrement en classe ? Ah non, non. C'était ton programme dernièrement ? Non, non. Pas du tout ? Est-ce que tu peux me parler du pharaon tout en camon ? En fait, il est mort très jeune, à 16 ans. À 18 ans, oui. 18 ans. Il est mort jeune de toute façon. Et on a trouvé beaucoup de richesse dans son tombeau. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'était le pharaon de la 18e dynastie au 14e siècle avant Jésus-Christ. Bravo Stéphane ! 900 kilomètres ! 900 kilomètres ! Allez tous retrouver vos pupitres, puisque l'épreuve suivante, nous allons mettre le vent arrière. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur, si vous préférez. Pour cette épreuve, vous avez retrouvé vos pupitres avec vos champignons pour interrompre un sujet. Un sujet dans lequel il y a trois indices pour répondre à une nouvelle question. Ces trois indices sont répartis toutes les 30 secondes. Mais plus vous tardez à donner la bonne réponse, il est bien évident qu'on gagnerait moins de points dans ce cas-là. D'accord ? La question est relativement simple. Quel est ce grand européen ? Tiens, traduction en allemand. Comment ça ? Européen. 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 D'accord. Non, mais la traduction complète. Sacré, c'est Heilig. C'est Heilig ou Européen. D'accord. Quel est ce sacré européen ? Quel est ce grand européen ? Regardez bien. Attention, une seule réponse par équipe. Bonne chance. Applaudissements L'année de l'Europe, selon vous, c'est sûrement 1992. Eh bien, vous vous trompez, et ce de plus de 1000 ans ! Dans cette ville, c'est alors déroulé un événement spectaculaire et préfigurant l'unité européenne, unissant provisoirement les peuples de la vieille Europe. Sa situation géographique actuelle est d'ailleurs très favorable, à quelques kilomètres à peine des frontières de trois autres pays. Elle porte, selon les langues, des noms très différents, mais son charme a... C'est l'équipe marine qui a répondu. Charlemagne. C'est la bonne réponse ! Bravo ! Charlemagne, ou Charles Ier, le grand, il vécu de 747 à 814, et c'était le fils gêné de Pépin-Levref, bien sûr. Et ce qui est amusant, c'est que c'est un anniversaire aujourd'hui pour Charlemagne, puisqu'il a été couronné empereur par le Pape le jour de Noël de l'an 800. C'est un anniversaire, il y a aujourd'hui très exactement 1190 ans. Ce qui nous donne pour l'équipe rouge toujours 0, pour l'équipe marine 200 points, bravo, pas 400 mais 200 kilomètres, pour l'équipe ciel le score n'est pas ouvert, et 900 kilomètres pour l'équipe vert. Ah pardon, on peut les applaudir. L'équipe ciel maintenant, l'équipe ciel est attendue à la roue de la découverte. L'équipe ciel, vous avez combien de fois jusqu'à présent ? Bon, c'est peut-être le moment d'ouvrir le score. Ça va bien Nicolai, tu es de quelle origine allemande, mais de quelle ville exactement ? Baden-Baden. Baden-Baden, tu es encore de la famille là-bas ? Oui, ma grand-mère. D'accord, et en ce qui concerne notre ami ? Bordeaux. Bordeaux. Timothée de Bordeaux, tu es en Calcasse, troisième aussi ? Troisième. D'accord. L'énigme pour essayer d'ouvrir le score, 1000 ou 900 kilomètres au départ. Écoutez bien cette énigme. L'œuf est à votre disposition bien sûr, pour découvrir certaines lettres qui font partie de la réponse. L'amiral portugais Pedro Alvarez Cabral, qui partit de Lisbonne pour la Mauritanie, fut entraîné par des courants vers l'Amérique du Sud. Il aborda en l'an 1500 un territoire inconnu. Quel est ce territoire ? Premier tour de roue. Pour une première lettre qui compose la réponse, et pour 1000 kilomètres, le R. Le R qui s'affiche sur la réponse, qui est en deuxième position. Timothée, Nicolet, une réponse ? Pas d'idée apparemment quand même. Un amiral portugais. On retourne la roue. Ce n'est pas grave. On va découvrir une autre lettre qui fait partie de la réponse. Le S. A mon avis, ce n'est plus pour 1000 kilomètres, mais pour 800. Le S. Le S en 4ème position. Un amiral portugais qui a découvert un territoire important en Amérique du Sud. C'est un mot en 6 lettres. C'est un mot en 6 lettres. C'est besoin d'avoir à cette écle de laturée. Son nom est Robert Paulson. La nuevo capitale c'est Robert Paulson.